Merci Président Henri Fosso, vous avez donné là le conseil que j'allais vous demander à l'adresse du Club Efficience qui a donc cette initiative et ce n'est pas la seule. Je voudrais permettre à nos téléspectateurs de revoir également ce que fait ce think tank, nous l'avons dit, c'est un groupement de réflexion qui après son projet très connu, le Gotha Noir, ouvrage dans lequel il présente des parcours de personnes d'origine africaine ayant réussi dans leur domaine d'activité, le Club vient de lancer Efficience RH, une initiative qui vise à mettre en avant des compétences afropéennes à travers une plateforme qui devrait être mise en ligne dans les prochains jours et qui ravit déjà les entreprises. Reportage Hervé Kouamou, Hilaire Sopi et Joël Moncam. Paris, 26 septembre 2016. L'agitation que connaît l'Hôtel Scrib n'est pas celle des jours ordinaires. Une pléiade de personnalités recrutées dans les hautes sphères de la société Peuple de Décor. La star du jour, la voici, le Gotha Noir. La sortie de cette nouvelle édition est au centre de toutes les attentions. Une mosaïque de parcours atypiques dont le premier tome est édité en 2008. Ce Ousou, de la diaspora africaine, est à sa quatrième parution. Nouveauté de celle-ci, les 400 pas coups d'écrit sont désormais étendus à toute l'Europe. Ce catalogue de compétences étant autrefois confiné à la France. Lui, c'est Jean-Louis Borloo, ancien ministre de l'État français, désormais à la tête d'une fondation pour l'énergie en Afrique. Il est le préfacier de cette édition. Monsieur Borloo reconnaît l'importance de ses pages de compétences. Je réalise, en le voyant, à quel point il est indispensable. En fait, je ne le savais pas avant. Mais avoir la présentation de tel parcours, de telles histoires de vie, qui permettent de tisser des liens très facilement et très simplement, je trouve que c'est une idée absolument formidable. Et j'imagine l'énorme difficulté, tout ça, d'information, de compilation. Le Gothanois est le premier gros projet du Club Efficience. Ce think tank, en a fait une fédération de talents, un agrégat de savoir-faire est certain. Le Gothanois présente justement des parcours de personnes d'origine africaine ayant réussi dans le domaine d'activité. Victor Tontu, secrétaire général du Club, est le directeur de publication de l'ouvrage. Pour nous, il fait le point sur les objectifs qu'il s'est assignés, ainsi que sur la manière dont est faite la sélection des profils qui le constituent. Il s'agit de montrer à toute la diaspora, à tous les descendants de la diaspora, qu'on peut réussir autrement que par le foot et par la chanson. Et qu'il y a beaucoup de réussites afro-européennes qui sont méconnues. L'idée, c'est dans le Gothanois de recenser toutes ces personnalités qui ont de fortes potentialités, qui puissent être servies de modèle à nos jeunes. Il ne s'agit pas d'un recueil des plus forts ou des plus intellectuels. Il s'agit de recenser toutes les catégories socioprofessionnelles, des personnalités qui, par leur action ou par leur vision, ont apporté un plus et qui puissent un jour ou l'autre servir de modèle à notre jeunesse. Ce soir-là, le public venu nombreux pour assister à la sortie officielle du Gothanois est conquis. Un monde de compétences issus principalement des milieux d'affaires, mais aussi des entreprises intéressées par le continent noir. Le Gothanois permet de repérer, je dirais, presque d'un coup d'œil, tout ce qui, dans la diaspora africaine, est introduit, est professionnel, sait faire son travail et surtout peut apporter quelque chose au continent africain, mais pas seulement. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le Gothanois noir européen ou afro-opéen ont déjà apporté quelque chose au pays où ils se trouvent. On constate partout qu'il y a un nouveau momentum entre l'Afrique et la France et que ça commence d'abord par les liens humains, ça commence d'abord par les réseaux et donc, en ce sens-là, je dirais, le Gothanois est d'autant plus important, mais aussi il arrive au bon moment. Quand on voit des initiatives comme celles-là qui sont là pour donner une nouvelle orientation à l'Afrique, il y a de quoi être fiers, parce que nous qui, effectivement, culturellement, étions le pont entre l'Europe et l'Afrique, on ne peut que se réjouir de voir que ce rêve-là est en train de revenir, de devenir réalité. À travers la musique, on a essayé de mettre ça en place. Maintenant, il faut passer à une autre étape et c'est ce que le Club Efficience est en train de mettre en place. Nous, on est contents, on est heureux, on espère que ça va durer, on espère que le mouvement va s'agrandir encore. La mission est assurée avec bréau. Ce pont entre les deux riffs affiche fier profil. L'Europe et l'Afrique, une mise en avant des compétences africaines au service des pays d'Afrique et des pays d'accueil. Dix ans déjà que le Club Efficience se nourrit de cette ambition. Voici le docteur Elie Kamge, Camerounais d'origine et président du COP. Cette mission, il l'a théorisée en double présence. Une manière de se réapproprier la double absence mise en exègue par les sociologues dans les années 1980. De faire de la migration une force, de cette double connaissance un atout économique pour éviter la voie des revendications. Cette vision se matérialise à travers les activités telles que les dîners d'affaires, véritables lieux de rencontre autour des thématiques sur l'Afrique. Les galas d'excellence ou les bourses d'excellence qui permettent à des jeunes d'intégrer des grandes écoles. Le docteur Kamge et son équipe répètent enlassablement que l'Afrique et les Africains sont une chance pour l'Europe. Avec 63 000 personnes qui suivent des activités et des partenaires tels que Canal+, Orange, la Fondation Africa France, le Point ou l'ESSEC, le moins que l'on puisse dire, c'est que le Club Efficience réussit à fédérer. L'idée d'une plateforme de compétences de diaspora afropéenne voit donc le jour. Il y a aussi ces compétences qui représentent la diaspora. Aujourd'hui, le travail de terrain que fait le Club Efficience, c'est d'avoir un mapping, un mapping de compétences de diaspora au niveau européen pour non seulement aider les multinationales qui souhaitent embaucher des diasporas, des compétences de la diaspora, double compétence, c'est-à-dire qui connaissent les codes des pays européens et les codes de nos pays d'Afrique, et aussi nos États qui ont besoin de ces compétences pour accéder à des travaux de structuration de nos pays. Et à partir de là, ces pays et ces multinationales peuvent facilement aujourd'hui faire recours au Club Efficience et ensuite, nous, on pourrait les mettre en compte en disant, ben voilà, on a fait le mapping des compétences, on sait exactement où se trouvent telles compétences, dans quel pays, et on peut ainsi mettre en relation ces compétences avec les demandeurs. Fidèle à sa politique de construction des projets, le Club s'appuie sur un partenariat avec le magazine Le Point, qui fournit toute la structure technique pour la naissance d'un site internet dédié à la rencontre entre l'offre et la demande sur des compétences afro. Malik Diawara est responsable éditoriel chez Le Point Afrique et a travaillé sur la mise en place de cette plateforme RH. La relation entre la diaspora et l'Afrique, c'est une relation particulière de transfert de compétences aussi. Il y a ici des entreprises qui veulent travailler avec l'Afrique et qui n'arrivent pas à trouver les personnes qu'il faut pour pouvoir travailler avec l'Afrique. On voit bien donc qu'il y a un besoin et que ce besoin-là, il est naturel qu'un club comme le Club Efficience cherche à le solutionner et donc à favoriser quelque part le recrutement d'éléments de la diaspora. C'est non seulement une opportunité pour les étudiants, pas seulement africains, pour tous les étudiants en fait, qui s'intéressent tout simplement à... M. Jean-Louis Guigou parlait tout à l'heure de la verticale. Écoutez, la verticale c'est l'Europe, les pays de la Méditerranée, donc les pays du Maghreb, et l'Afrique subsaharienne. Mais tout ça c'est un mélange de beaucoup de choses, c'est des marchés qui n'en finissent plus, ce sont des marchés nombreux, et les marchés nombreux intéressent toutes sortes d'entreprises et évidemment intéressent aussi les étudiants qui peuvent faire des stages, qui peuvent faire de l'apprentissage, qui peuvent faire de l'alternance, etc. Avoir la possibilité d'aller sur un support et de voir, pouvoir accéder relativement facilement à des entreprises, on ne se pose pas la question de savoir est-ce que ce sont des entreprises qui s'intéressent à l'Afrique. Si elles sont là, c'est à ce qu'elles s'y intéressent. Donc on fait un travail de défrichage dans un premier temps, qui ne peut que faciliter la vie des étudiants, étant donné que les étudiants sont nos petits frères et nos enfants. C'est fort de ce constat qu'une nouvelle page s'est écrite. Une page consacrée à la gestion des ressources. Efficience RH. La plateforme doit être mise en ligne dans les prochains jours. L'idée ravit déjà les entreprises qui pourraient y faire recours. Une niche de compétences en vue. Elles en ont déjà eu vent, lors des différentes rencontres parmi lesquelles le Forum Africa 2016. On a des recrutateurs principalement du groupe Ubifarm, qui recrutent sur toute l'Afrique et les Dom-Toms, et aussi pour d'autres entreprises. On a souvent du mal à trouver des pharmaciens et des médecins. Pour certains postes, par exemple j'ai souvent des vivants hors Ubifarm. Pour le Nigeria, j'ai beaucoup de mal à trouver des médecins. Et pour les Dom-Toms et l'Afrique, effectivement, comme vous venez de dire, c'est très difficile d'également, on ne peut pas passer une annonce en disant on veut un Noir ou on veut un Africain. C'est également, on ne peut pas. Donc effectivement, je félicite de Claudius Science pour la création de cette plateforme RH. C'est vraiment des passeurs. C'est des gens qui vont nous accélérer très rapidement notre connaissance de l'Afrique, qui ont déjà les différentes entrées, qui vont nous mettre en contact avec des gens dont on ne connaît pas les projets aujourd'hui, et notamment la plateforme qui vient de lancer ou qui vont lancer avec le point par rapport justement au CV et tout. C'est effectivement des choses qui nous intéressent parce que c'est difficile de savoir quels sont les gens de la diaspora qui veulent retourner en Afrique. Donc d'avoir déjà des gens qui finalement se déclarent prêts à retourner en Afrique, c'est un avantage énorme. Donc nous, c'est ce qu'on cherche, c'est des gens qui... de ne pas réinventer, de travailler avec des gens qui connaissent l'Afrique depuis très longtemps et de travailler en partenariat. On va apprendre de beaucoup d'autres. Nous, on débute beaucoup sur l'Afrique. On apprend vite, mais on a besoin d'avoir des gens, des personnes qui vont nous aider. Le dernier trimestre de cette année devrait donc être productif pour le club Efficience. La mise sur pied d'un projet de financement des PME est également envisagée. Au service des compétences africaines pour une double présence dans les pays d'accueil et d'origine, le docteur Eli Kamgu et ses équipes continuent de labourer le terrain. Un travail permanent qui tille sa substance d'une idéologie fente et suffisamment ancrée dans le ventex de cette diaspora en action. La publication de ce tome 4 du Gothanois, véritable album de compétences, illustre à souhait la disponibilité d'un fleuve de profils intérissables à la source Efficiente. Le club Efficient s'accomplit beaucoup de belles actions et on a vu que c'est une association en fait qui a grandi depuis l'époque de sa création il y a une dizaine d'années et donc qui va de progrès en progrès qui arrive à fédérer les Africains de la diaspora donc c'est très très positif. Sous-titrage Société Radio-Canada